Ton entourage, quel rôle joue-t-il actuellement depuis le pronostic? Le regard change des gens. J'ai eu des amis qui se sont distancés au début. Ça a été vraiment pire tout ça pour mes proches, ma blonde, mes parents, mes beaux-parents, mes amis. On se rend compte que ça touche beaucoup les autres, pas juste nous, mais notre entourage énormément. Tu peux t'attendre à ce que les gens autour de toi puissent réagir de différentes façons, puis c'est pas nécessairement une mauvaise façon, mais la maladie fait peur. C'est beaucoup demandant aussi à l'entourage, quelqu'un qui a un cancer, je pense. Ceux qui étaient les plus proches se sont éloignés. Celles, j'avais une amie qui a désiré quitter, puis c'est correct, je l'ai respecté dans son choix. Ceux qui étaient les moins présents dans ma vie se sont retournés, puis c'est eux qui sont généralement les plus présents. Pour essayer de gérer la charge émotionnelle des gens de mon entourage, il a fallu que je me crée une bulle. Moi, je demande aux gens d'agir normalement avec moi. Normalement, pas normalement comme dans, agir comme si je n'étais pas malade. Les gens, eux, ont droit aussi de réagir à leur façon. Si tu devais donner un conseil à un proche de quelqu'un atteint du cancer, quel serait-il ? De dire que tu ne sais pas quoi dire, puis que tu es là. Une chose à ne pas faire, c'est de dire à la personne de rester positif. Être positif, je m'adonne à être quelqu'un qui est positif à cause de l'entourage et tout ça. C'est dans ta nature. Oui, mais au-delà de ça, même moi, me le faire dire, ça me chicote. Alors, imaginons quelqu'un qui a de la misère à rester positif. Quand on accompagne quelqu'un à travers cette aventure-là, de ne pas lui dire « Ah, je te comprends. Ah, je comprends ton sentiment. Non. Tu ne peux pas comprendre ce que je vis si tu ne l'as pas vécu. » On sent qu'il y a beaucoup de changements autour de nous quand on annonce le diagnostic, puis on a juste besoin que les gens continuent d'être présents, continuent d'être là, puis qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Il y a plusieurs façons de réagir à ça, mais une que je ne conseille vraiment pas, c'est des exemples anecdotiques. Je pense que chaque cancer est unique. On ne peut pas généraliser. Il faut prendre chaque personne dans son entité comme elle est, puis l'écouter. Chaque personne est différente. Parce que ce n'est pas du tout en lien avec nous. Alors que la personne qui a eu le cancer, que tu connaissais, s'en soit bien sortie ou mal sortie, ça n'a aucune incidence sur ce qui va m'arriver. Ça fait, je pense, beaucoup plus de bien. Un geste d'une personne qu'on n'a pas demandé, qui vient nous porter un repas, qui prend les enfants pour deux heures, qui vient passer la balayeuse sans qu'on ait à demander les choses souvent. C'est ce qui peut être bénéfique. De comprendre des fois, lire entre les lignes, ce qu'elle veut dire. Ce n'est pas toujours clair d'exprimer ses besoins, parce que des fois, même nous, on ne sait pas trop. On a tellement plein de choses en même temps à gérer. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident de mettre un point sur ce qu'on a vraiment besoin. J'aurais aimé que mes amis, à ce moment-là, me changent les idées à tous les soirs, qu'ils me sortent, qu'ils me fassent penser à autre chose. Ça prenait tellement de place dans ma vie, le fait d'être en arrêt de travail, de lire là-dessus, de faire une thérapie, d'avoir des traitements, de prendre des médicaments, d'être obligée un peu de se mettre sur pause. Je n'avais pas le goût que les moments que je partageais avec les gens autour de moi qui me sont proches, qui étaient des moments plus rares qu'à l'habituel, deviennent des moments où on parle juste de cancer, de maladie et que ça soit lourd. Le jour où j'ai appris que j'étais malade, j'étais la même personne. La personne qui s'est réveillée dans mon lit ce matin-là, j'étais la même personne qu'elle avait. On ne change pas et on apprend à vivre avec la maladie. Les gens sont maladroits, ils vont dire des choses. C'est correct parce que moi aussi, je suis maladroite par rapport à ça et je ne sais pas plus comment on fait pour bien annoncer qu'on est malade, pour bien annoncer les bonnes nouvelles, pour faire attention aux mauvaises nouvelles. Toute cette gestion-là, on l'apprend au fur et à mesure et on évolue avec ça. Et tous ensemble, c'est bon. Oui, mais c'est certain qu'ils n'ont pas la prise en charge qu'on a et la possibilité de pouvoir ventiler autant. On se sent très bien épaulé, très bien outillé, ce qui n'est pas le cas des proches et on en parle souvent. Les proches aidants souvent ont beaucoup de détresse parce que c'est un rôle qui est ingrat, qui est difficile. Qui est dans l'ombre. Qui est dans l'ombre. Il n'y a pas de mode d'emploi là-dedans. Il n'y a vraiment pas de mode d'emploi et c'est difficile. C'est de l'humain. C'est de l'humain, oui. laufen. On se sent pas des gens d'amuser sur soi, s'il n'a pas patient, Sous-titrage Société Radio-Canada